Avoir un iPhone 13 reconditionné et comme tu peux le voir ici, il est en très bon état Avec en plus de ça, un bon rapport qualité-prix Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un iPhone 13 Ici donc reconditionné de la couleur rouge que je me suis procuré chez Recommerce Et comme tu peux le voir, il est vraiment en très bon état, que ce soit l'avant ou l'arrière, et bien ici du smartphone Et d'ailleurs Recommerce est une entreprise française basée à Paris et elle a été fondée en 2009 Ce qui est assez intéressant puisque ça nous montre aussi qu'elle a du recul et une certaine expérience ici dans les produits reconditionnés Mais avant de commencer, Christo, c'est quoi un produit reconditionné ? Je vais te superposer des vidéos qui vont vraiment te mettre en situation Donc un produit reconditionné est un appareil remis en état C'est souvent un produit électronique comme un smartphone ou un ordinateur Il est contrôlé, nettoyé et très important, il est réparé si nécessaire Et ce processus inclut aussi le test de fonctionnement bien entendu pour garantir que le produit fonctionne parfaitement En achetant forcément un produit reconditionné, tu contribues aussi à réduire les déchets électroniques Et à favoriser aussi l'économie circulaire Tout en bénéficiant bien entendu d'un appareil de qualité et avec un prix réduit Donc ça, c'est assez cool En plus de ça, Recommerce propose une garantie légale de 2 ans Alors globalement, c'est une excellente option Que ce soit pour chercher par exemple ici un produit avec un très bon rapport qualité-prix Et en plus de ça, aussi à côté d'avoir une responsabilité environnementale Et avant de te montrer en live l'iPhone 13 ainsi que ses caractéristiques et son état Je vais te donner ici les caractéristiques concernant la plateforme Recommerce Nous pouvons retrouver donc des iPhones, des Samsung, des Huawei et d'autres marques Et des MacBooks et aussi des consoles Donc il y a vraiment un large choix de produits Et ça, c'est vraiment super bien Les appareils bien entendu sont fonctionnels à 100% On va le tester ici avec l'iPhone 13 Avec plus de 56 points de contrôle Sachant aussi que tu as 30 jours pour changer d'avis Garantie légale de 24 mois Donc ça aussi, c'est vraiment une très bonne chose Puisque cela montre aussi qu'ils ont totalement confiance en leurs produits Globalement, tu prends ici un produit avec un bon rapport qualité-prix Et en plus de ça, tu as une garantie légale de 24 mois Donc honnêtement, pas grand chose à te dire En plus de ça, c'est une entreprise française qui est basée à Paris Tu as un service client français Donc là-dessus, franchement, il y a quand même de bons points positifs Alors on va retrouver 4 grades qui seront disponibles sur ici leur plateforme Sur leur site internet Recommerce qui est dans la description de cette vidéo On aura l'état correct, on aura le bon état, le très bon état et l'état parfait Alors aujourd'hui, je te présente un iPhone 13, donc rouge Ici avec un grade très bon état Très bon état, ça signifie que l'appareil peut comporter quelques défauts esthétiques Comme je te l'ai dit, l'écran et le boîtier peuvent avoir des micro-rayures négligeables Tu vas donc pouvoir profiter jusqu'à moins 70% de réduction comparé à du neuf Donc c'est vraiment super intéressant Je propose des accessoires comme la possibilité d'avoir une batterie neuve Des écouteurs filaires ou sans fil, une coque de protection ou bien un chargeur rapide Le petit plus, c'est qu'ils vont fournir en fait des appareils reconditionnés Dans des packagings recyclables et importants réutilisables En tout cas, concernant la marque Recommerce, on n'a pas grand chose à dire en plus Parce que franchement, c'est vraiment un mastodonte qui est là depuis un bon petit moment Qui est aussi leader sur le marché et qui est aussi français Donc ça aussi, c'est une bonne chose Et moi de mon côté, ce qu'il faut savoir et j'en parle aussi sur mes réseaux sociaux C'est que j'utilise de plus en plus de produits reconditionnés Depuis environ, je dirais, 3 à 4 ans, je le fais Et franchement, je ne suis pas du tout déçu Au contraire, c'est surtout le rapport qualité-prix qui m'intéresse vraiment Bon allez, on se retrouve en live pour voir l'état ici de l'iPhone Bon et bien c'est parti, nous sommes donc ici avec l'iPhone 13 rouge Je vais donc te le montrer On va regarder un petit peu son état général Concernant un petit peu ici, et bien le produit Que ce soit l'avant ou l'arrière Donc on est avec bien entendu ici le grade très bon état Donc il y aura la présence en fait de micro rayures On peut voir donc ici, si je me rapproche De légères micro rayures autour de l'objectif au niveau de l'anneau rouge Donc là-dessus, bon il n'y a pas grand chose à dire Quand on regarde aussi la coque arrière Bah en excellent état Quand on regarde la face avec ici le porte lightning Et bien ça m'a l'air plutôt correct Voilà En bon état parce que forcément avec le lightning À force de brancher, débrancher Ça peut avoir de mettre en fait un petit peu des petites rayures autour Et bien là comme on peut le voir en très bon état On va regarder un petit peu le tour un peu de l'iPhone Ce côté-là, il n'y a pas grand chose à dire Ce côté-là, pas grand chose aussi à dire honnêtement Voilà, je n'ai même rien à dire Et quand on regarde l'état ici de l'écran Bah honnêtement là aussi, regardez par vous-même Alors on aura peut-être la présence de micro-rayures Mais c'est pas franchement là-dessus, il n'y a rien Donc ici avec le très bon état Je pense que c'est dû principalement en fait aux micro-rayures Qu'on a vraiment autour en fait ici des objectifs Voilà Mais sinon je pense que ça a été un iPhone qui a été très bien conservé Et conservé dans une protection Puisque la protection va souvent couvrir l'avant et aussi l'arrière Sauf au niveau des objectifs Mais sinon voilà Donc d'où l'intérêt aussi de se procurer un produit reconditionné Je l'utilise depuis un bon petit moment Donc là on va voir mes différentes applications Tout ça On va aller regarder rapidement Donc ici dans l'état général On va regarder Tac, tac, tac Stockage de l'iPhone Donc ici on est bien sur du 128 gigabits Si elle a été changée ou pas Ici on peut voir capacité maximum On a 88% Donc là-dessus aussi pas grand-chose à dire Parce que c'est tip-top Je dirais au-dessus de 85-80% c'est bien Voilà C'est que vous avez vraiment une batterie ici en très bon état Donc là on est à 88% Maintenant ce qu'on peut faire rapidement C'est d'aller sur YouTube On va aller sur ma chaîne YouTube Comme ça on va un peu tester les haut-parleurs Donc on est sur la chaîne YouTube Donc par exemple imaginons avec Ici cette vidéo Concernant la présentation de DS4 Qui intègre ChatGPT Donc ce que je vais faire C'est que ça va nous permettre de tester l'audio aussi Voilà Les haut-parleurs Les haut-parleurs Mickaël Qui vient déverrouiller Donc là je peux vous mettre comme ça Voilà Il faut bien savoir que là actuellement Cette vidéo a été filmée avec un iPhone 11 Donc c'est vraiment pour vous montrer A quel point aujourd'hui avec un iPhone 11 Aussi on peut prendre de très très bonnes Essayer Et pouvoir les enlever Personnaliser C'est comme ça Voilà de vidéos Et ça c'est filmé avec l'iPhone Voilà Nous allons donc faire un petit tour Et donc ça va dessus Ok Iris Honnêtement énormément d'informations Énormément de petits détails J'ai pu prendre aussi plusieurs photos La qualité est excellente Donc vraiment que ce soit par les photos frontales Ou arrière Donc rien à dire là dessus On se retrouve vraiment avec un produit de qualité Sur ça Donc je peux aussi vous superposer des images Etc sur l'écran Donc vraiment rien à dire Voilà Que ce soit sur une utilisation personnelle Même moi un peu semi pro quelque part Bah franchement on se retrouve vraiment avec du contenu très intéressant Comme vous pouvez le voir aussi avec ma vidéo DS4 Que j'ai filmé avec l'iPhone 11 Et ici je vous présente aujourd'hui l'iPhone 13 Et donc nous allons passer juste après en fait Avec le test un petit peu de l'appareil photo arrière et frontal en mode vidéo Alors donc petite parenthèse Il y avait beaucoup beaucoup de vent Donc vous allez peut-être entendre un petit peu de vent en fait Mais j'étais en haut d'une très très belle montagne en Corse Avec une vue tout simplement sur Ajaccio Donc je me suis dit ça pouvait être sympa aussi de vous montrer des beaux petits paysages Tout en profitant de cet iPhone 13 C'est mieux que de tester l'appareil photo ici de l'iPhone 13 reconditionné Et bien avec une magnifique vue Voilà sur Ajaccio ici Et derrière nous avons les plaines Nous avons un petit peu de vent Donc ce qui permet aussi de tester Bah forcément on est un petit peu en hauteur Donc l'appareil photo ainsi que le micro Donc là je suis en 0.5 Et puis on va basculer en 1 Donc en normal Voilà donc là on est en 1 Ce qui vous permet de voir par vous même la qualité Même si c'est un petit peu nuageux Maintenant je suis donc avec l'appareil photo frontal Donc avec les deux en fait je filme à fond en 4K Donc là je suis à contre-jour comme tout à l'heure Mais franchement la qualité est excellente sur les iPhone Il y a quand même un petit peu de vent Donc c'est bien au moins ça vous permettra De vous mettre directement en situation avec le micro Mais en tout cas c'est très très agréable Et la batterie tient vraiment bien Puisque là ça commence à faire un petit moment Que je teste cet iPhone Et je vois que même en prenant pas mal de photos De story en utilisant les réseaux sociaux La batterie tient vraiment bien Voilà splendide Bon allez j'arrête de blablater Et c'est parti pour les caractéristiques de l'iPhone 13 D'ailleurs le lien de leur site internet Est dans la description de cette vidéo Petite parenthèse aussi Et bien je vais te donner un petit peu Les grosses nouvelles fonctionnalités Les grosses caractéristiques de l'iPhone 13 Rouge ici 128 gigabits Si jamais tu souhaites avoir plus d'infos Tu peux aller directement sur leur site internet Surtout au niveau de l'écran et de la puce Donc déjà au niveau de l'écran On est sur du Super Retina XDR de 6,1 pouces Et là c'est assez intéressant Parce qu'on va vraiment sentir une différence Surtout qu'on va passer par exemple De l'iPhone 11 à l'iPhone 13 Avec vraiment une qualité d'écran Qui est vraiment nickel Et la puce On aura la puissante A15 Bionic Et concernant l'appareil photo Ça reste très très propre Vraiment c'est de très bonne qualité On a un double module dorsal De 12 plus 12 mégapixels Complété par un double en fait Capteur frontal de 12 plus SL3D Dédié au selfie Possibilité bien entendu De filmer en 4K Connectivité 5G C'est vrai que pour l'iPhone 13 Comparé par exemple à d'autres iPhones Comme l'iPhone 11 Bah on ne l'a pas Et là ici on a la connectivité 5G Donc ça aussi ça peut être assez intéressant Pour pas mal de monde Bien entendu on aura le Face ID Ainsi que la plupart des technologies Qu'on retrouve aujourd'hui Sur un iPhone 13 Bon et donc concernant le tarif De cet iPhone 13 Avec un grade très bon état Il est donc à 479 euros Ce qui est vraiment très intéressant Car en fait à l'Apple Store L'iPhone 13 Est à 809 euros Ce qui représente ici 330 euros de réduction Et ça te montre aussi L'intérêt forcément Des produits reconditionnés Sachant qu'ici il y a une garantie légale De 2 ans Voilà avec 330 euros de réduction Et en plus de ça Bon bah c'est aussi éco-responsable Petite parenthèse Il y a aussi l'iPhone 11 Qui est un excellent smartphone Qui est forcément moins coûteux Que l'iPhone 13 Il est environ à 300 euros Sur le site Recommerce Et ça reste un très bon téléphone En termes de performance Et en termes par exemple Aussi d'appareil photo Vidéo Franchement c'est pas mal du tout Voilà en tout cas Je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Aujourd'hui cet iPhone 13 rouge Qui est d'ailleurs super joli C'est ma couleur ici Favori avec les iPhones Donc c'est vraiment très intéressant Et comme je te l'ai dit En fait Bah voilà Que ce soit économiquement parlant Il y a un très bon rapport qualité-prix Et puis c'est aussi bien entendu Éco-responsable N'hésite vraiment pas à me partager Tes pensées Et tes questions Dans la barre des commentaires Go ! Merci à tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi ? Continue à donner une vidéo Parce que tu vas kiffer